5h du mat' pour un petit frisson. Ils sont tous venus pour le premier tramway, les couche-tard et les lève-tôt. Je trouve que c'est une ville qui change, Bordeaux, et la belle endormie se réveille. Alors moi aussi je me réveille aux horreurs pour aller voir le tram. Avec une demi-heure de retard, le voici enfin, sous les ovations. Chanceux ces bordelais qui en ce dimanche matin peuvent connaître les joies de la promiscuité habituellement réservées aux amateurs des heures de pointe du métro parisien. On voit que vous êtes là si tôt ce matin pour rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé sur le tram. En espérant qu'il sera tout à fait efficace pour les problèmes de circulation. C'est beau, c'est silencieux. Le tramway, un moyen de se déplacer, un moyen aussi de se rapprocher. Ce nom et l'hormon dans la banlieue de Bordeaux se sentent désormais un peu moins loin du centre-ville. J'ai fait déjà un essai ce matin, j'ai vu qu'il y a au moins un quart d'heure à gagner. Mais la grande nouveauté de ce tram, la voici. Un rail central qui, sur certaines sections, alimente par le sol la motrice. Pour éviter tout accident, un système de télécommande active l'électricité uniquement sous la rame et au fur et à mesure de son avancement. C'est une première mondiale avec ses inévitables petits accros. En fin de matinée, ce tram est tombé en panne sur le pont de pierre. L'alimentation a disjoncté pendant une bonne heure. Tout est finalement rentré dans l'ordre. La fête du tramway peut continuer. La fête de laundry. La fête de fin.